Donc, nous commençons avec le pacte germano-soviétique. On ne va pas étudier en détail ce traité, mais on va quand même en parler un peu. Il est signé le 23 août 1939 et il conduit à l'interdiction du Parti communiste français le 20 septembre, après le début de la guerre. À ce moment-là, les structures parallèles du Parti communiste français qui étaient prévues dans ce but-là prennent le relais, puisque le PCF, comme l'on l'a vu, avait des structures parallèles clandestines prêts à prendre le relais de la structure officielle en cas de soit d'interdiction, soit d'action révolutionnaire clandestine. C'est le premier parti à être interdit durant cette période. Plusieurs autres suivront une fois le régime de Vichy installé, mais c'est le premier. De plus, les députés communistes sont alors également déchus, donc il n'est pas possible de voir quel vote ils auraient eu par rapport au vote des pleins pouvoirs à Pétain. Mais on peut quand même remarquer que les anciens communistes qui ont gardé leur mandat parce qu'ils se sont désolidarisés du PCF ont été parmi ceux qui ont voté contre, avec également une partie de ceux de la SFIO. Le vote contre a été essentiellement issu de la gauche à ce moment-là. Donc c'est quelque chose en tout cas qu'on peut analyser. C'est un pacte qui a été négocié en secret, ce qui fait que son annonce a plutôt été une grosse surprise en fait.